Ils font tout pour baïonner la presse, les journalistes libres, les médias libres, pour nous museler, mais en vain. Mediapart, en l'espace d'à peine deux mois, vient de remporter pas moins de six procès qui ont été intentés contre ce média, qui est dirigé par Edwin Plenel. C'est un signe important, c'est aussi la confirmation que, et je l'ai constaté pendant mes années de carrière, qu'il faut avoir des arguments solides lorsqu'on attaque des journalistes respectueux, des règles déontologiques de la presse, que nous respectons la charte de Munich de 1938, que nous avons cette éthique journalistique, et que nous nous efforçons, bien évidemment, de ne pas raconter n'importe quoi. Bien sûr que nous pouvons nous tromper, bien sûr que quelquefois, nous pouvons aussi, nous sommes humains comme vous, nous pouvons déraper, emporter par la passion. Mais nous savons très très bien que ce qui est le plus efficace, ce qui porte le plus, c'est la vérité. La vérité. Mais il faut l'étayer. Donc, que ce soit la France avec la loi insécurité globale, que ce soit Facebook qui continue à censurer, cette fois, à la tronçonneuse, et bien effectivement, manifestement, on sent que la liberté d'expression dérange beaucoup dans ce monde, dérange beaucoup en particulier en France. C'est l'essentiel du propos que je tiens dans la vidéo que je viens d'enregistrer et que je publie sur les deux plateformes, rumble.com et odyssey.com. Bon vent. Bon vent à tous, quelles que soient vos origines, quelle que soit la couleur de votre peau, quelles que soient vos croyances religieuses, philosophiques ou spirituelles, quelles que soient vos opinions politiques, dès lors que vous êtes tolérant, ouvert d'esprit, continuez à cultiver le bien-être qui est gage de bonne santé, où que vous soyez, en France métropolitaine, en Navarre, dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer et à l'étranger. Bon vent. Bon vent à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada